Ça fait bientôt deux ans qu'Oli et moi sommes en partenariat. Si vous cherchez une boisson faible en sucre et en calories, mais ultra goûtue, foncez en description et utilisez le code CHECH5 pour économiser 5€ sur votre première commande ou CHECH pour avoir 10% de réduction sur toutes vos commandes. Merci Oli de soutenir la chaîne secondaire, le lien est en description. Essayez le goût pomme acidulée, vous m'en direz des nouvelles. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Et bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Fallout London. Enfin, putain, en développement depuis 2019, c'est un studio indépendant nommé Studio Fallout, qui a été développé grâce à un crowdfunding et qui est entièrement gratuit. Et c'est pas un petit mode de merde, car ce Fallout London a beaucoup plus de contenu que n'importe quelle extension développée par Bethesda. D'ailleurs, Bethesda, on va en parler parce qu'ils n'ont pas du tout aidé ces connards. Ils ont été pernicieux, vicieux, sournois. Ils ont été des merdes intégrales jusqu'à faillir faire échouer le projet en sortant un patch dit Next Gen, rendant tous les mods caducs. Sachant que le dernier patch officiel qu'ils ont sorti était en décembre 2019. Non mais on se fout de la gueule du monde là ! Et honnêtement, je pense que tout ça a été fait de manière intentionnelle, parce que leur patch de merde est sorti le 25 avril, là où Fallout London était annoncé depuis des mois pour sortir le 26 avril. Le jour de mon anniversaire en plus. C'est bizarre quand même ! Et ils n'ont même pas dénié prévenir l'équipe de développement derrière Fallout London, qui travaillait quand même depuis 5 ans sur ce projet. Mais bon, finalement, ils ont réussi à sortir Fallout London. La seule chose, c'est qu'il faut installer Fallout avec la version précédente au patch de merde que Bethesda a sorti. Et j'ai essayé de le faire sur Steam, j'ai passé deux jours, ça a été une putain de galère, impossible de faire fonctionner Fallout London. Que ce soit avec des patchs, que ce soit manuellement, bah je dois être une merde en informatique, ça joue aussi. Mais du coup, j'ai dû, bah, acheter le jeu sur GOG. J'ai honte, ça me fait chier d'avoir donné 15 balles à Bethesda, mais ça fonctionne. Sur GOG, c'est automatique, pas de prise de tête. T'installes, tu lances, ça fonctionne. Et d'ailleurs, j'ai pas été le seul, car en 24 heures de vie, Fallout London a été ajouté à plus de 500 000 comptes sur GOG. Ce qui d'ailleurs a fait péter un record du plus grand nombre de copies liées à des comptes en si peu de temps sur GOG. Alors c'est quoi ce poulet ? Et bah vous allez vite le savoir, laissez-moi vous présenter Fallout London. Le jeu démarre alors que nous sommes dans une cuve entourée de deux scientifiques. On créait donc notre personnage, avec beaucoup plus de customisation que dans le jeu original. Bon, ça casse pas non plus trois pattes à un canard, hein, mais voilà, ça marche bien. Ensuite, on choisit nos spécialités. Y'a un mec mystérieux qui parle. Oh là là, c'est quoi, c'est qui ? Je m'en fous, y'a une explosion. L'un des deux scientifiques a zéro réflexe, hein, clairement. Et ils se font tirer dessus. Bon, du coup, on peut casser notre cuve et se barrer d'ici. En partant, on peut voir que les scientifiques faisaient des expériences sur des musaraignes. Bon, bah on va les achever, hein. Pam, pim, poum. On récupère le Pip-Boy anglais. Je peux enfin changer de fringue. Oh là là, le flot de fou. En se cassant, un mec nous interpelle en disant qu'on était quand même un bon rat de laboratoire. Ça fait plaisir. On me dit rarement que je fais du bon travail, alors je prends le compliment, évidemment. J'avance un peu et j'arrive sur une hauteur où y'a marqué « faites-le » sur un papier. Bon, bah d'accord, bah j'imagine qu'il faut que je saute, simplement. J'imagine que quelque chose va me rattraper et qu'il va me proposer un joli trésor. Je suis vraiment très con, en fait. Ensuite, on arrive à la sortie, on doit prendre le métro qui nous fait saliver sur Londres, là. Enfin, on y est, putain ! Sauf qu'on arrive en se crachant et que non seulement on a un malus parce qu'on a été un rat de laboratoire, nous en subir 10% de dégâts en plus, mais en plus, l'accident nous a blessés, réduisant de 10% nos dégâts en combat. Ce qui fait qu'on va devoir trouver de quoi se soigner. J'avance un peu et je tombe sur des Peaky Blenders Eco Plus. Ils me proposent de les accompagner, alors moi je les suis. On va vers leur camp, mais malheureusement, ils ont été attaqués. Et leur pote Ricky est à terre. Oh, dommage. Ils me disent donc d'aller chercher une trousse de soins à côté. J'y vais, mais... J'entends le bruit d'une goule. Elle m'attaque, je la bute, je récupère la trousse de soins, mais quand je reviens, tout le monde s'est barré. Ces bâtards ont laissé Ricky, leur pote, tout seul, avec moi. Le seul moyen pour qu'il s'en sorte, c'est que j'essaie de le soigner. Je pense que j'ai aggravé les choses, désolé. Ah, il la tuile. Mais bon, la vie continue. En tout cas, ma vie continue. Et puis voilà, je vais pas tout vous spoil, vous êtes maintenant libres dans Londres. Et putain, je peux vous assurer que la map, elle est dense. Pas énorme, hein ? Mais blindé de contenu. Et d'ennemis, d'ailleurs. Londres est agréable à parcourir, et même si techniquement, le moteur est daté, je trouve que l'équipe de développement s'est bien débrouillée. Ils ont dû faire énormément de modèles 3D, même 2D. Ils ont dû s'occuper du level design. Et faire une ville comme Londres, c'est pas simple. Regardez ça, il y a même des pigeons. Hop. Y'en a plus. J'ai dit, cassez-vous. Voilà. Y'a plus de pigeons. Par contre, putain, les chevaux, les gars. Ils sont cauchemardesques. Vraiment, hein. Regardez-moi cette gueule. Ils ont des sharingans à la place des yeux. On dirait qu'ils vont nous aspirer notre âme. Et on dirait un peu des bugs 3D, avec leurs pattes en trop, là. On croisera aussi des petites références à la culture anglaise, hein. Comme cette vendeuse de tourtes à la viande mystérieuse, établie juste à côté d'un barbier. Évidemment, c'est une référence à Sweeney Todd, qui tue dans son échoppe, et laisse Madame Lovette, la boulangère, se débarrasser des corps en faisant des tourtes avec la chair. Du coup, je suis allé chez le barbier, et je lui ai demandé de me faire une coupe. Là, vous devinez bien ce qui s'est passé. Il m'a taillé la barbe, il m'a coupé les cheveux, et il m'a même fait une petite colo. Franchement, je mets 5 étoiles. Bravo. Bon, par contre, il faudra vous attendre à ce qu'il pleuve de la matière radioactive. Bon, déjà, quand il pleut que de l'eau, c'est chiant. Mais alors, si en plus, ça te file un cancer... Relou, quoi. J'ai envie de dire, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le compteur Geiger. Bon, sinon, l'eau de la Tamise est-elle aussi propre que l'eau de la Seine qui vient d'être traitée ? Eh bien, on va voir ça tout de suite en buvant une gorgée. Effectivement, elle est aussi propre que l'eau de la Seine, mais bon, j'imagine qu'on peut au moins nager dedans. Bon, ça va, on peut nager dedans. Pas longtemps, mais on peut. Bon, par contre, vous êtes prévenus, plus vous vous éloignerez de Londres, plus ce sera dangereux. Donc, préparez-vous à avoir le cul qui baille. En tout cas, les intérieurs sont super bien faits. On a des villes qui sont plus vivantes que n'importe quelle ville dans Starfield. Et plein de mystères à résoudre, avec des centaines de bâtiments visitables. Le tout sur un fil cousu de quêtes principales bien foutues, ainsi que des quêtes secondaires plutôt intéressantes. Quand on tombe sur un autre labo, ah, on a envie de... Ah, on est curieux, quoi. On a envie de savoir ce qui se passe. Le jeu a plein de factions différentes. Les vagabonds, ceux qui nous ont chopés au début du jeu. Les gens de la Tamise. Ah bah, ils sont tous bleus, c'est pas étonnant, hein, vu dans quoi il nage. On a la police, des religieux, d'autres factions encore, mais genre eux, là, par exemple, je croyais que c'était des alliés. Finalement, ils viennent me taper. Les mecs, vous vous appelez des cueilleurs. Comment je peux savoir que vous êtes des ennemis ? C'est comme si j'avais une faction et que je l'appelais l'utin du Père Noël et que j'attaquais tout le monde. Ah, les gars, calmez-vous. Là, le mec s'appelle Charogne Beef Eater. Il me dit que j'ai l'air appétissant. J'imagine donc qu'il est cannibale. En plus, il se jette sur moi avec une raquette de tennis. Bon, j'imagine que c'est un ennemi. C'est pas des cueilleurs, là, cons, là. Putain de connard. Évidemment, on aura toujours des compagnons, comme cet enfant sur lequel je peux me défouler comme un père alcoolique. Oh, ça va, on rigole. En dehors de ça, il est censé pouvoir crocheter et pirater des choses. Sauf qu'en fait, ce petit fils de pute, bah, il sert à rien. Eh oui, il ne fait rien. Je l'ai donc remplacé par Churchill, un petit chien qui a des énormes couilles. Bon, d'accord, elles sont pas si grosses que ça, mais au moins, il en a. Sinon, les combats sont toujours pareils que dans Fallout 4, sauf qu'on a des dizaines d'armes en plus. On a toujours des ennemis légendaires qui nous lootent du stuff légendaire. On peut toujours monter des camps. Pareil, il y a pas mal de nouveautés là-dedans aussi. Bref, je suis sur le cul que des développeurs aient réussi à pondre un jeu aussi complet avec aussi peu de moyens. Parce que oui, il n'y avait personne de salarié dans la boîte. Tout passait dans le projet. Et tout ça, pour le rendre en plus gratuit, je trouve ça incroyable. En tout cas, pour les fans de jeux Fallout comme moi, c'est dingue. Je vous le dis, si le jeu était sorti en stand-alone et qu'il était à 30 balles, je l'aurais pris quand même. Vraiment, Bethesda ou Microsoft ou je sais pas qui a été vraiment débile de ne pas faire quelque chose avec eux. C'est vraiment foireux ce que Bethesda a fait. Non seulement, ils auraient pu redorer un peu de leur image auprès des modders juste en ne faisant rien, c'est-à-dire sans sortir leur patch de merde qui a foutu en l'air tous les mods là et que personne n'attendait au passage parce que ça faisait quand même quasiment 5 ans qu'ils avaient pas sorti de patch, ces abrutis. Mais au-delà de ça, ils auraient pu avoir de la communication avec eux pour les promouvoir, pour les aider, pour leur dire qu'un patch allait sortir par exemple. Mais non, ils font tout pour être détestés. Franchement, je comprends pas. Je comprends pas ce qu'ils font. Ils font de la merde. C'est vraiment des abrutis. C'est bon, c'est parti en couille. Et si je fais autant de vidéos sur les jeux Bethesda, c'est que vraiment, je suis déçu. Moi, j'ai toujours aimé leur jeu. Je suis deg. Vraiment, je suis deg de voir ce que ça devient, quoi. Non mais en vrai, à chaque fois, c'est les pires décisions qu'ils prennent. Expliquez-moi pourquoi. Vraiment, je veux comprendre. Mais bon, je me rassure en me disant qu'un jour, ils vont peut-être se sortir les doigts du cul et de toute façon, ils auront pas le choix puisque quand on voit que quelques développeurs qui ne sont pas payés font mieux qu'eux, moi, je commencerai un peu à baliser. Oh mais attendez, c'est peut-être pour ça qu'ils ont essayé de l'annuler. Non mais en vrai, en vrai, je viens d'y penser là en direct dans la vidéo, ils veulent peut-être pas que des mecs qui font un jeu dans leur garage basé sur leur licence fassent mieux qu'eux. Aïe, aïe, aïe. Eh franchement, si c'est ça, c'est la honte. Enfin voilà, c'était Fallout London. Il est vraiment cool. Si vous avez la possibilité d'y jouer, allez-y. Il est vraiment chouette, ça vous occupera un peu. Il est gratuit. Vous pouvez l'avoir sur GOG. Bon, il y a quand même un truc, c'est qu'il y a plein de crash de cons. Moi, j'ai eu plein de crash, mais sinon, en dehors de ça, ça va. J'ai bien kiffé. Là, j'y ai joué... Ah ouais, 28h30 quand même. Et je suis même pas... Je sais même pas si je suis à la moitié du jeu. En tout cas, je suis très loin d'avoir tout visité, donc je vais le faire pépère dans mon coin. Je vais kiffer mon petit jeu gratuit, fait par un petit studio. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine sur la chaîne principale pour le test sur Wukong. Ah, il y a des choses à dire sur ce jeu. Ouh là là ! Ah, on va se régaler. Allez, bisous, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501